Bonjour, bienvenue pour ce nouveau plateau de télé de la Web TV du Livre à Doigts Forès et la Web TV de l'Espace Jeune. On est au Salon de la Coutellerie et aujourd'hui j'ai plein d'autres nouveaux invités. Je vais laisser se présenter. Je m'appelle Quentin, je suis en deuxième année pour le CAP Coutellerie à Thiers. Bonjour, moi c'est Guillaume et moi je suis en première année au CAP Coutellerie aussi à Thiers. Bonjour, moi c'est Hubert, maintenant je suis ouvrier à l'entreprise Perceval. Voilà, j'ai fini mon CAP. Bonjour, moi c'est Tim et je suis à mon compte depuis un an. Très bien, donc on a quatre générations de coutelliers différents. Le but aujourd'hui c'est de discuter de vos expériences. Pour certains, il y en a un peu moins vu que la rentrée était très tôt. Juste pour parler un peu de toi, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans la Coutellerie ? Moi je fais beaucoup de camping et j'avais besoin de m'acheter un couteau, je n'avais pas les moyens. Du coup j'ai pris tout ce que j'avais dans mon garage et j'ai commencé à bricoler. J'ai construit mon premier couteau et quand j'ai trouvé qu'il y avait une formation, j'ai essayé de la faire. Et je n'ai pas réussi à la rejoindre l'an dernier et j'ai réussi cette année. Ok, très bien. Et toi alors ? Moi, j'ai toujours aimé l'écout depuis que je suis tout petit et c'est en parlant avec un coutelier sur un salon à Marseille. Il m'a parlé de son métier, de ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc je me suis renseigné pour savoir comment il a fait pour devenir coutelier. Il m'a parlé de la formation à Thiers et je ne suis pas le... Je me suis inscrit en formation à Thiers et j'ai été depuis la première année. D'accord, ok, très bien. Et toi Hubert alors ? Moi, oui, c'est aussi une passion du couteau depuis assez longtemps. Bon après, c'est vrai que l'école, je ne la connaissais pas beaucoup. Et j'étais métallier avant et à un moment donné, je me suis retrouvé un peu sans rien. Et là, c'est mon grand frère en fait qui m'a trouvé l'école sur internet. Donc il m'a enregistré un dossier, je l'ai envoyé. C'est parti comme ça, donc après je suis allé à Thiers et j'ai trouvé un patron. Et ça a commencé comme ça pour la première année, pareil. D'accord, très bien. Et toi alors ? Moi, j'ai toujours adoré ces objets, mais je n'ai jamais pensé en faire mon métier en fait. À la base, j'étais à la fac et après la fac, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de manuel. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas moi ? Si j'essayais de faire les mêmes couteaux, voilà. D'accord, et aujourd'hui, ça y est, tu es patron de ton entreprise. Tout à fait. Et c'est la première fois que tu viens au salon de la coutellerie ? De la mônerie ? Oui. Non, j'étais déjà là l'an dernier. D'accord. C'était le premier jour de mon indépendance, on va dire. Super, donc c'est ici que tu as un peu pu te faire connaître. Quel est vraiment le but pour toi de venir dans ce salon ? Déjà, c'est malgré tout, malgré le fait que ce soit un petit salon, il y a quand même une clientèle, il y a tous les copains qui sont là, on passe un vrai bon moment entre couteliers déjà, de base. Et puis, c'est juste à côté de chez moi, on joue à domicile, donc pourquoi pas encourager ce genre d'événement. Évidemment. Et vous, en tant qu'apprenti et ouvrier, qu'est-ce que ça vous apporte de venir au salon, dans ce petit salon, mais aussi dans d'autres salons de la coutellerie ? Je pense qu'effectivement, en tout cas pour celui-là de la mônerie, moi je trouve qu'il est assez convivial. Ça fait un petit salon où il y a beaucoup plus de place, mine de rien, que à Coutelia, où on ne peut pas trop voir les couteaux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Tandis que celui-là, oui, on peut voir plus les tables, c'est un peu plus espacé. C'est un petit côté plus familier. En tout cas, c'est pour ça qu'il me plaît, celui-là. Et du coup, dans ce salon, là, on a la jeunesse des couteliers, on n'a vraiment que des nouveaux couteliers ou vraiment des apprentis. Et du coup, c'est ici aussi que vous pouvez échanger avec des anciens. On a les vieilles lames, mais on a aussi tout plein de gens qui ont de l'expérience supplémentaire. Oui, c'est ça qui vient. C'est que, déjà, par le biais de l'apprentissage, on a chacun une entreprise. Et on rencontre plein de gens, plein de couteliers qu'on peut revoir sur les salons. Ça me permet de discuter avec eux, savoir ce qu'ils font, voir leur travail. Et un très bon échange avec le monde. Oui, c'est vraiment bien. Et toi, alors, du coup, c'est ton premier salon ? C'est mon tout premier salon. Et du coup, moi, je découvre totalement vraiment le métier. Et je rencontre des gens, ils m'expliquent un peu aussi leur parcours. Et du coup, j'apprends, leur savoir-être. Et après, je pourrais faire pareil de mon côté. Du coup, vous êtes quatre générations. Et malgré tout, vous avez quand même de l'expérience, que ce soit en deuxième année ou en tant qu'ouvrier ou maintenant en tant que patron. Du coup, on va parler comme si vous parliez à Guillaume, qui est en première année. Donc, même pour en deuxième année, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour attaquer de faire les couteaux ? On sait déjà que vous avez une expérience au bout d'un an. La persévérance. Voilà, il faut se faire plaisir. Il ne faut pas se dire, ah, j'ai raté. Vraiment, apprendre à chaque fois. Tu te trompes, tu t'es trompé, tu recommences pour avancer. Je pense que ça, le maître mot, c'est la persévérance. Et toi, Hubert, alors ? Ben, moi, ça a été une bonne expérience. Donc, il faut la continuer jusqu'au bout. Pour moi, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est quand même un métier. Il n'y a vraiment pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'est particulier. Donc, en général, si tu viens ici, c'est par passion. Donc, en général, ça plaît jusqu'au bout. Et après, si on ne continue pas en coutellerie, ce n'est pas grave. C'est quand même une belle expérience, je pense. Donc, voilà. Et toi, en tant que patron ? Eh bien, aujourd'hui, je te dis à t'accrocher. Il faut vraiment en avoir envie. Et puis, surtout, il faut vraiment que ça te plaise. Si tu ne te sens pas bien dans une grosse boîte ou en tant qu'ouvrier, il ne faut pas hésiter à se jeter. OK. Ça marche. Donc, ce que j'ai vu de ce salon aussi, c'est que le maître mot, c'était l'échange, surtout aussi par rapport à l'association. Vous êtes deux membres de l'association, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Donc, quel est le but vraiment de cette association ? C'est dans le thème, justement, du partage, de l'échange entre apprentis couteliers dans un premier temps, mais aussi anciens apprentis, voilà. Donc, ça rassemble beaucoup de monde. Nous, on crée des événements culturels autour de la coutellerie, voilà. Donc, par le biais d'expo photo ou d'invitations d'apprentis de l'étranger pour faire apprentis coutelier. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas trop de limites. On essaie d'avoir plusieurs idées, comment pouvoir exprimer ça. Mais c'est toujours dans un but de partager des connaissances et des savoir-faire entre couteliers. D'accord. Et si, justement, les premières années ou des deuxièmes années que vous ne connaissez pas, veulent rentrer dans cette association ? Eh bien, on démarche. On va les voir et on va leur parler de l'association. Ça n'a pas été encore fait, mais on va aller les voir les premières années. Donc, on va leur expliquer, nous, ce qu'on fait, le projet et les inviter à une première réunion, voir si ça leur plaît déjà. Et ils sont les bienvenus parce que, justement, on veut que ça continue, que ça soit enrichi en apprentis parce que, bon, nous, voilà, on a fini le SAP. Donc, on aimerait que ce soit des apprentis après qu'ils reprennent l'assaut. Et donc, surtout, avoir de nouvelles idées, quoi. Parce que c'est ça le côté intéressant, c'est que tout le monde a son idée à apporter dans cette assaut. Donc, c'est intéressant. D'accord, très bien. Et là, je vais parler un petit peu plus vers vous. Désolée. Mais, justement, tu as pris ton entreprise très tôt en sortant des études. Est-ce que, pour toi, c'est donc une bonne idée ? Tu donnerais comme conseil de le faire aux jeunes ? Alors, très tôt, c'est relatif. J'ai passé quand même un an à l'usine pour financer mon projet après l'apprentissage. Donc, de là à dire que c'est très tôt, je ne dirais pas. Mais, tu veux savoir ce que j'en pense de le faire tout de suite après le CAP ? Oui. Alors, tout de suite après le CAP, je pense que ça dépend. J'ai un copain qui l'a fait. Ça s'est très, très bien passé. J'en ai d'autres qui ont essayé et qui l'ont pas réussi, par exemple. Donc, je pense que vraiment, ça dépend de la personne, quoi. Moi, je sais que j'avais besoin encore de me faire la main pendant un an. J'avais surtout besoin de financer ce projet-là. Donc, j'ai préféré quand même reprendre un petit contrat derrière et commencer doucement ce projet. Et tu conseilles malgré tout, par exemple, à des jeunes qui ont vraiment, tu sais, une fibre artistique de monter leur entreprise si jamais ils le souhaitent ? Je pense que si c'est vraiment ce qu'ils veulent, ils ne se plairont pas à l'usine. Donc, le but quand même dans la vie, c'est d'être heureux, je pense. Donc, à mon avis, il vaut mieux, quittant le chien un petit peu, il vaut peut-être mieux se lancer. Très bien. Merci. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et puis, à très bientôt alors. À bientôt.